Comment prendre de bonnes décisions ? Comment faire les bons choix qui vont te permettre de passer à un niveau supérieur, d'obtenir tes résultats que ce soit en business ou en immobilier ? Ça, c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. Donc, je vais y répondre dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte car je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo. Donc, ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier. Alors, comment prendre des bonnes décisions ? Comment faire des bons choix qui vont te permettre d'aller de l'avant ? Dans cette vidéo, je vais te donner mon retour d'expérience en fait suite à mon choix de devenir entrepreneur. Je pense que c'est commun à chaque personne. Et hier, j'ai discuté avec un entrepreneur ici à Marrakech. On est à Marrakech pour le séminaire de Gaston. C'est terminé, mais je suis resté à l'hôtel quelques jours pour travailler. Donc, comment prendre les bonnes décisions en fait ? Sache que les meilleures décisions que tu vas prendre, ce sera lorsque tu seras dans une mauvaise situation, en zone d'inconfort. Je te donne un exemple. Moi, lorsque j'ai quitté mon emploi, tout n'était pas rose. C'est-à-dire que je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de nouvel emploi et je n'étais pas sûr que mon activité allait marcher. J'étais dos au mur, tu vois, et j'avais même voulu entreprendre des démarches pour avoir des allocations, chômage, etc. Finalement, je ne les ai pas eues. Mais ça a été une bonne chose. Ça a été une bonne chose, pourquoi ? Parce que j'étais dans une situation de danger. J'étais en situation d'inconfort. Et crois-moi que lorsque tu es dans une situation comme ça, tu vas commencer à trouver les solutions. Donc, c'est-à-dire que ton cerveau va chercher comment trouver les solutions pour ton problème. comment faire en sorte que tes projets marchent, etc. Donc, tu vas être en mode production à 200%, recherche de solutions à 200%, etc. Et c'est là, en fait, c'est souvent dans ce genre de situation que tu arrives à prendre les bonnes décisions. Honnêtement, parce que quand tout va bien, tu ne te poses même pas de questions, en fait. Tu ne te poses pas de questions de savoir est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas ? Voilà, tu es habitué à ton confort. Voilà, tu as ta fiche de salaire toutes les deux semaines ou tous les mois, tu as tes cinq semaines de vacances, de congés payés. Donc, tu ne te poses pas trop de questions. Mais lorsque tu veux vraiment avoir plus de résultats, c'est-à-dire aspirer à plus grand, tu dois te mettre, entre guillemets, en danger. Je ne te dis pas de te mettre en danger au point où tu peux avoir un problème de santé ou voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, ne pas te mettre en danger dans le style tu vas sauter sans parachute, etc. Non, tu te mets dans une situation d'inconfort qui va te mener à réfléchir, à te poser les bonnes questions, à prendre les bonnes décisions et surtout même à mieux te connaître parce que lorsque tu es dans ce genre de situation-là, tu réfléchis autrement en fait et tu ne réfléchis pas comme la plupart des gens et tu vois toujours long terme. Et quand tu vois long terme, honnêtement, ça change la donne en fait. Donc vraiment, si aujourd'hui, tu te poses des questions par rapport à pourquoi tu dois investir en immobilier, comment ou pourquoi est-ce que tu devrais te lancer en business, la seule et unique façon d'avoir la réponse, c'est de passer à l'action dès maintenant. Et n'attends pas que tout soit prêt, que tous les feux soient verts pour le faire. Fais le maintenant. Et franchement, ça va te permettre d'apprendre sur le tas de choses. Lors du séminaire où j'étais ce week-end, Steve, je ne sais plus quelle phrase c'était, mais il nous a dit, voilà, il faut pouvoir passer à l'action et sauter sans parachute et comment dire, et constituer le parachute ou construire ton parachute pendant que tu es en train de descendre pour ne pas te cracher en fait. Et c'est exactement ça, c'est cette logique que tu dois avoir lorsque tu vas vouloir investir en immobilier, te lancer, voilà, c'est vas-y, bien sûr, en te faisant accompagner, en suivant des formations, en lisant des livres, en assistant à des séminaires, tu y vas et c'est lorsque tu vas être en pleine action que tu vas vraiment avoir cette phase de momentum, tu vois, c'est à un moment donné, tu vas chercher, chercher, faire des visites, creuser, creuser, tout ce que tu veux, et à un moment, tu vas voir que tu vas passer le cap en fait, tu vas passer le cap et tu vas te dire que tac, là, là, ça fonctionne, là, j'ai compris, là, je peux aller de l'avant. Certes, j'ai pris des risques, mais maintenant, aujourd'hui, tu vas être content de toi, tu vas avoir un accomplissement personnel et surtout, tu vas vouloir continuer et te surpasser. Si vraiment, aujourd'hui, tu hésites à passer à l'action, tu hésites à investir en immobilier, tu hésites à te lancer en entrepreneuriat, mets-toi en zone d'inconfort, mets-toi en zone d'inconfort, arrête de regarder des vidéos, des livres, etc. Comme on dit des fois, l'analyse paralyse, c'est-à-dire, à un moment, c'est bien, tu regardes, tu suis des trucs, mais à un moment, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu ailles sur le terrain car ce n'est pas en restant sur place que les choses vont se passer. Ce n'est pas en restant sur place. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Franchement, je t'invite à la liker, je t'invite à la partager, je t'invite également à mettre des commentaires. Dis-moi ce que tu penses de sortir de sa zone de confort et comment toi, tu fais pour finalement prendre des bonnes décisions dans ta vie. Donc voilà, c'était Florent de Global Investisseur. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, toujours à Marrakech, avant de retourner sur Paris, puis Montréal. Allez, ciao !